Joseph Libéré est un roman qui est dans une voie autre que celle que j'ai utilisée jusqu'à présent et qui fait partie d'un lot de textes, certains sont encore dans mes tiroirs, qui coupe court à la notion de tragédie au sens classique grec du terme, c'est-à-dire un destin fatal connu par le personnage principal et d'y aller les yeux grands ouverts. Chez Joseph Libéré, les choses ne se passent pas comme ça, je vais y revenir. Mais tout d'abord, l'idée du roman. J'étais en vacances à la Martinique et pas loin du gîte qu'on avait, il y avait un monsieur à une trentaine de mètres qui était toujours assis sur sa chaise et qui hurlait de temps à autre, qui poussait des cris, qui était seul, qui le soir était envahi par une angoisse et qui éclairait les fenêtres. On a su plus tard d'ailleurs que ces fenêtres, les lumières n'étaient pas faites pour attirer les moustiques, mais pour les éloigner, c'était des moustiques particuliers, bon, très réfractaires. Et un jour, sa famille arrivait et puis, sans lui parler, sans rien dire, ils ont utilisé les lieux, il était à leur service et puis ils sont partis sans rien lui dire. Moi, j'étais en train d'écrire tout à fait autre chose, du théâtre, mais j'avais noté cette situation comme étant humainement, d'abord très émouvante, mais en même temps emblématique de ce qu'est l'esclavage dans les familles. Et puis, le texte, enfin, l'idée s'est déposée, comme ça, lentement. Pendant ce temps-là, j'écrivais autre chose et puis un beau jour, je m'y suis mis. Et donc, ça a donné Joseph libéré, qui a eu quelques petits remaniements dans l'écriture, mais grosso modo, c'est le texte tel qu'il a été écrit. Joseph est un bonhomme particulier. D'abord, c'est un colosse, c'est un homme qui a une énergie considérable. Cette énergie, il l'a, y compris quand il souffre, c'est une énergie qu'il a dans tout. C'est-à-dire que dans son ignorance, dans sa sauvagerie, dans sa puissance musculaire, dans son refus d'être comme les autres, dans la douleur, dans l'angoisse, dans l'intensité des cauchemars. Bref, c'est une sorte de volcan en continu qui explose de partout et qui, bien, tout ce qu'il vit quand ce sont des catastrophes, sont aussi d'immenses catastrophes. Et Joseph, qui est martiniquais, qui est noir, un beau jour, tout petit, subit une catastrophe, qui est le suicide de sa mère. Et à partir de là, toute sa vie va être à la fois suspendue, c'est-à-dire qu'une partie de son être sera suspendue dans le temps et le corps, lui, va grandir. Il est un alphabète complet et il est esclave de lui-même, de son identité d'esclave, des discours qui sont tenus sur les esclaves. Bref, il n'en sort pas, jusqu'au jour où il rencontre un petit enfant, Andreas, qui est lui-même enfant métissé et qui est seul, esselé même, dans la famille, et qui va se lier avec Joseph pour un temps très bref, mais d'une intensité affective immense. Et il dira à Joseph une phrase. « Toi aussi, tu peux apprendre à lire. » À partir de là, la vie de Joseph va basculer. Il va rencontrer une jeune femme. Et il subira encore des catastrophes. Toujours obsédé par une phrase qu'il a dans un cauchemar, qui ouvre le roman. Phrase à la structure très particulière. Et cette ouverture du roman par cette phrase se verra reproduite en symétrie sur le plan de la structure à la fin du roman. Et Joseph va petit à petit apprendre à se libérer de l'ignorance. Il rencontrera une grande difficulté et une catastrophe aussi avec cette femme qui s'appelle Évangéline. Il perdra un membre. Et voilà l'histoire d'un colosse, donc, qui est inhibé, mais qui apprend à aimer, qui est replié, qui apprend à parler, qui est amputé, mais qui est debout, libre. C'est un roman qui comporte plusieurs lectures possibles de Strat. Certains lecteurs y auront accès, d'autres non. Ça n'a aucune espèce d'importance. L'importance, c'est que ce livre que j'ai voulu simple et construit comme une fable porte en lui les germes des voies, surtout par les temps qui courent, des voies des possibilités de liberté d'un être humain. Sous-titrage Société Radio-Canada